Salut les durs à cuire, mais écoutez, content de vous retrouver, surtout qu'aujourd'hui, on s'attaque à du lourd, on s'attaque à l'histoire de la plus belle région de France, et je dis ça en toute objectivité, l'histoire de la Bretagne. Je suis soulagée de faire cette vidéo parce que ça fait des semaines que je travaille dessus. En fait, je suis tombée sur cette merveille. Hop, un livre sur les duchesses de Bretagne, un livre récent, qui date de 2021. Incroyable ! Regardez à l'intérieur comment c'est beau. Et donc, forcément, je ne pouvais pas parler de ce livre, sauf que je l'ai lu une première fois, donc déjà, ça a mis du temps, vous avez vu la taille de la bête. J'ai pris des notes et tout, et j'ai perdu mes notes. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Sauf qu'entre-temps, j'avais oublié le contenu du livre, donc j'ai dû le relire, refaire des notes. Bref, je devais faire cette vidéo fin novembre. Nous sommes fin janvier. Mais bon, ce n'est pas grave. Écoutez, les meilleures choses dans la vie mettent du temps à arriver. Et j'espère que vous allez aimer ces petits sauts dans l'histoire de la Bretagne et de ses duchesses. Donc écoutez, c'est parti ! Alors, l'auteur de ce livre, Laurence Moelle, a fait un travail énorme, très exhaustif, puisqu'elle parle des duchesses en Bretagne, de la fondation du duché, donc en 940, jusqu'à Anne de Bretagne. Donc autant dire que ça fait du monde. Donc, le livre est réparti en trois chapitres. Le premier est consacré aux duchesses dans la sphère publique. Quel rôle politique elles avaient ? C'est mon passage préféré. Il y a un deuxième chapitre sur les duchesses dans la sphère privée. Intéressant aussi. Et un dernier chapitre sur la représentation de ces duchesses en Bretagne, mais aussi en France. Du coup, attaquons-nous au premier chapitre, les duchesses dans la sphère publique. Il y avait plusieurs moyens de devenir duchesse. En fait, non, il y en avait deux. Le plus fréquent, qui concerne 22 duchesses, c'est le mariage. Et Dieu seul sait que certaines de ces duchesses ont eu un rôle politique important, notamment en cas de veuvage pendant la minorité de l'héritier. Et même s'il n'y avait pas d'acte légal qui officiellement donnait le pouvoir à ces veuves, dans la longue histoire du duché, certaines duchesses se sont emparées de ce droit. Et c'est notamment le cas d'une des duchesses avoises de Normandie. Donc l'épouse du duc Geoffroy Ier. Celui-ci meurt et Avoise va occuper le pouvoir de 1008 à 1034. Et Dieu seul sait que ça va être compliqué. Ça va être une période de troubles avec des révoltes féodales, donc des révoltes des grands seigneurs, des révoltes paysannes. Mais elle va faire du bon travail. Si bon travail que son fils, même une fois majeur, va continuer à associer sa mère au pouvoir. On ne peut pas oublier de parler de Jeanne de France, l'épouse de Jean V, qui va totalement assumer le pouvoir pendant la captivité de son mari. Alors pour la petite histoire, son mari avait été invité à un tournoi par ses cousins, cousins de la famille de Pentièvre. Je ne vais pas m'attarder sur cette histoire, puisque je reviens un peu plus tard dans la vidéo sur la gardée de Jeanne, et à quel point la famille de Pentièvre voulait mettre la main sur la Bretagne. Et du coup, Jeanne va s'occuper des affaires publiques pendant cette captivité, et va même réussir à galvaniser les barons, et à organiser la fuite de son mari après le siège de Chantosso. Toutes les Jeannes qui ont fréquenté la Bretagne, j'ai l'impression, c'était des grosses badasses. Jeanne de Belleville, si vous avez mis la vidéo sur la tigresse de Bretagne, là, vous vous en souvenez peut-être. En fait, les deux Jeannes, Jeanne de la Flamme, Jeanne de Pentièvre, on en parlera tout à l'heure, la Jeanne de France, non vraiment, c'est un prénom qui porte chance. Mais en Bretagne, on peut aussi devenir Duchesse par la naissance. Ça a été le cas de ces Duchesses, qui ont réussi à accéder au pouvoir en l'absence de frères, parce qu'il n'y avait pas en Bretagne l'équivalent de la loi Salik, mais c'était le cas dans beaucoup de territoires. Si vous avez vu ma vidéo sur Mao d'Artois, vous le savez, Mao a été nommé Comtesse après la mort de son frère. Là, c'est le cas. Quand un duc n'avait pas de fils, il pouvait nommer sa fille Duchesse, même s'il y avait des neveux ou des cousins. On a même eu, dans l'histoire du duché, un duc qui a déshérité son fils. Il s'agit de Conan III, en 148, qui a déshérité son fils, Well, parce qu'en fait, il avait accusé sa deuxième femme d'adultère et donc douté de sa paternité vis-à-vis de Well. Et donc, il a nommé sa fille, issue d'un premier mariage, perte héritière du duché. Et globalement, ces Duchesses avaient une légitimité aussi pleine qu'auraient pu avoir leurs frères. Ça a été contesté, dans de rares cas, mais globalement, elles avaient de l'assurance. On peut penser, par exemple, à Constance. Alors, Constance. Constance avait épousé Geoffroy, duc de Bretagne. Geoffroy, c'était le fils du roi d'Angleterre, Henri II, et d'Aliénor d'Aquitaine. Aliénor d'Aquitaine, mon personnage historique préféré, ever. Je l'adore, si vous saviez à quel point j'adore Aliénor d'Aquitaine. Donc, Constance, à la mort de son mari, va s'opposer à pas moins de trois rois d'Angleterre. Henri III, Richard, Richard-Corn de Lyon, et le fourbe Jean-Santerre. Fourbe, vous allez savoir pourquoi. Parce qu'en fait, elle va avoir un fils posthume avec Geoffroy, Arthur, et elle va refuser de livrer Arthur à la cour d'Angleterre. Elle va refuser de livrer la Bretagne à l'Angleterre, parce que forcément, du coup, les rois d'Angleterre, ils pensaient que c'est bon, la Bretagne, ça l'aurait acquis. Non, non, Constance, elle va jusqu'à sa mort se battre pour la souveraineté de la Bretagne. Et elle va garder Arthur auprès d'elle, elle va l'élever en ce sens. Bon, malheureusement, Arthur, c'était un garçon très prometteur, très intelligent, mais il va se faire à... Enfin, il va mourir prématurément à l'âge de 15 ans. Il semblerait que Jean Santerre, qui voyait en lui un rival, y était pour quelque chose. Du coup, à la mort d'Arthur, étant mort, c'est Alix, la fille cadette de Constance, qui va hériter du duché de Bretagne. Mais ces duchesses n'étaient pas que des fonctions, elles avaient aussi une vie privée. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est le chapitre 2 du livre qui s'attarde sur la vie quotidienne de ces duchesses, ce qu'elles aimaient faire, leurs activités, leur vie familiale aussi, parce que, bien entendu, on attendait de ces femmes qu'elles donnent naissance à des héritiers, qu'elles aient des enfants. Donc, comment est-ce qu'elles vivaient leur vie d'épouse et de mère ? Il y a eu des mariages heureux. Par exemple, on dit que le duc Well, Well II, aimait passionnément son épouse avoise. Alors, ce n'est pas la même avoise que tout à l'heure. On parle de la petite fille de la avoise qui avait régenté le duché. Il y a eu, malheureusement, d'autres unions plus malheureuses. Là, l'auteur nous parle notamment de Jean V, qui avait épousé Jeanne de France. On a parlé à l'instant de Jeanne de France, que celui-ci l'aurait battu. Et pire, il semblerait même peut-être qu'il ait manqué de la tuer dans un accès de colère, en 1409, après qu'elle lui reprochait la signature d'un traité avec l'Angleterre. Et pourtant, Dieu se le sait, comme on l'a vu, qu'il doit beaucoup à sa femme, ce Jean V. Bref, je pense qu'on peut avancer que, pour certaines de ces duchesses, le veuvage a peut-être été la meilleure période de leur vie. Il faut savoir que les duchesses avaient toutes des douères. Donc des douères, c'était des biens, des territoires qu'elles pouvaient administrer en leur nom, je veux dire, de leur main propre. Et elles bénéficiaient également de rentes. La plupart sont restées veuves. D'autres ont eu la liberté de se marier. C'est notamment le cas de Jeanne de Navarre, qui a fait un assez beau mariage, puisqu'elle a épousé Henri IV d'Angleterre. Celui-ci l'a croisé, est tombé fou amoureux d'elle, lui a fait une grosse cour, et elle a accepté. Donc, quand même, c'est assez étonnant, la liberté dont jouissaient ses veuves. Le livre revient également sur l'éducation, reçue par ses duchesses. C'est l'éducation souvent quand même très poussée, puisqu'on a vu que pour la plupart, elles étaient nées dans des familles riches, prestigieuses. On s'attarde sur les jeux qui étaient pratiqués à l'époque, mais également sur les actions de mécénat, de ses duchesses. Et ça, notamment à partir du XIIe siècle, et du développement de ce qu'on appelle la société de cours, et du collectionnisme. L'auteur du livre, à un moment, fait l'inventaire des livres que possédaient ses duchesses, et celle-ci possédait en moyenne entre 20 et 50 livres, ce qui, pour l'époque, était vraiment très très bien. C'était surtout des romans chrétiens de Troie, doigts beaucoup quand même à ces dames nobles, mais également des livres d'heures et des livres de prières. Et donc, dans une troisième partie, le livre s'attarde sur la représentation des duchesses aujourd'hui, et à quel point certaines sont devenues des idoles. Surtout Anne de Bretagne, soyez honnête. Notez quand même que j'essaye de ne pas trop parler de Anne dans cette vidéo. On aime tous Anne de Bretagne, comment ne pas l'aimer ? Elle qui a été deux fois reine de France, mais justement, elle est trop connue. J'essaye de mettre en lumière d'autres duchesses. Et d'ailleurs, c'est ce que fait l'auteur aussi. Par contre, elle va s'attarder longuement sur la guerre des deux Jeannes. Alors, je n'en ai pas parlé avant parce que je voulais qu'on se concentre et qu'on explique bien, qu'on présente bien ces deux Jeannes. Donc, posez-vous, prenez votre tasse de thé. Ça va être un petit peu complexe, mais passionnant. Nous sommes en 1341. Jean III de Bretagne meurt sans héritier. Ce n'est pas de chance parce qu'il s'était vraiment donné à fond. Il avait fait trois mariages. Mais ça n'a pas marché. Il avait juste un fils illégitime. Bon, il avait deux frères. Guy de Pantièvre, son frère préféré. Vraiment, il adorait Guy. Il adorait également la fille de Guy, Jeanne de Pantièvre. Retenez bien le nom de Jeanne de Pantièvre. Et il avait un frère cadet qui s'estimait un petit peu négligé, boulide. Simon de Montfort, n'importe quoi. Jean de Montfort. Et Jean III, n'étant pas prévoyant pour un sou, il n'a pas pensé à désigner un héritier. S'il l'avait fait, Dieu seul sait que ça nous aurait évité des problèmes. Dans les faits, il préférait largement la famille de Pantièvre. Donc, on s'attendait à ce que, naturellement, enfin, même, on s'attendait, les grands seigneurs de Bretagne sont, pour la plupart, naturellement, allés vers Jeanne de Pantièvre. Puisqu'entre-temps, également, Guy était mort. Donc, et là, pour la reconnaître, duchesse de Bretagne. Il faut savoir que Jeanne de Pantièvre n'était pas mariée à n'importe qui. Elle était mariée à Charles de Blois, qui était le cousin de Philippe VI, le roi de France. Pour vous donner une idée, nous sommes à la fin des rois maudits. Il n'y a plus d'héritier de Philippe le Bel. C'est donc un lointain cousin, Philippe VI, qui, grâce à la loi Salique, est monté sur le trône. C'est important. Parce que, Jean de Montfort, marié à Jeanne de Flandre, retenez bien aussi le nom de Jeanne de Flandre, il va s'estimer lésé, et il va se dire, si Philippe VI, le roi de France, a réussi à arrêter du trône, en invoquant la loi Salique, en invoquant le fait que c'est aux garçons d'arrêter de la couronne, parce que, vous savez, théoriquement, la couronne du royaume de France aurait dû arriver enlever aux mains d'Isabelle, la fille de Philippe le Bel, et donc, de facto, à son fils, Édouard. Donc, du coup, à la cour de France, on a un petit peu trafiqué et ressorti une vieille loi Salique qui était tombée en désuétude, qui s'appliquait de base même pas à la couronne de France, pour écarter Isabelle de la succession et posé sur le trône Philippe VI. Donc, Jean de Montfort, pas bête, se dit, hé, je vais te dire la même chose, Jeanne de Pentièvre, elle ne peut pas hériter du chef de Bretagne. Donc, il va s'en plaindre, s'en plaindre à Philippe VI. Sauf que Philippe VI, qui n'était pas une hypocrisie près, ça l'arrangeait bien comme homme, que ce soit son cousin qui hérite de la Bretagne. Et donc, il va donner raison aux parties de Jeanne de Pentièvre. Du coup, Jean de Montfort, vers qui il va aller pleurer ? Vers le roi d'Angleterre ! Et c'est ainsi que va commencer la guerre de succession de Bretagne. Une guerre qui va durer de 1341 à 1364, avec des périodes de pause quand même, et qui va être une des guerres secondaires de la guerre de Cent Ans, où vont s'opposer le parti du roi de France et du roi d'Angleterre. Et là, où arrivent sur le devant de la scène nos deux Jeannes, donc Jeanne de Pentièvre et Jeanne de Flandre, surnommées Jeanne de la Flamme, c'est qu'elles vont vraiment s'activer aux côtés de leur mari, et même pas que aux côtés de leur mari, puisque tour à tour, ils vont Jean de Montfort et Charles de Blois vont être emprisonnés. Et donc, pendant la captivité de leurs époux, les deux Jeannes vont galvaniser leurs camps respectifs, élaborer des stratégies politiques, et même avoir un certain rôle militaire. Par exemple, en 1342, Jeanne de Flandre était à Hennebon, la ville était assiégée par les troupes de Charles et elle aurait galvanisé ses troupes. Bon, il y a une légende qui dit que, soi-disant, elle aurait elle-même mis le feu dans les armées françaises, d'où ce sont de J'aime la Flamme. Il semblerait que non, il semblerait que ce soit un mythe. Quant à Jeanne de Pentièvre, elle avait une très, très, très grosse ascendance sur son mari et à un moment, on va proposer à Charles de Blois un traité de paix qui aurait partagé à Bretagne en deux et c'est elle qui lui a interdit de signer. Malheureusement, je pense qu'elle a un petit peu regretté puisque par la suite, Charles est mort et au final, le camp des Pentièvres a perdu puisque c'est le fils de Jeanne de Flandre qui va monter sur le trône. Et chose très intéressante que nous apprend le livre parce qu'on est quand même, souvenez-vous, dans le chapitre dédié aux représentations, c'est que les figures de Jeanne de Pentièvre et de Jeanne de Flandre ont été accaparées par plusieurs mouvements politiques et donc la popularité des deux femmes dépend des siècles. Par exemple, jusqu'au XIXe siècle, la figure de Jeanne de Pentièvre n'était pas très aimée aux Bretagnes. On l'a accusée d'être caractérielle, d'avoir provoqué la mort de son mari. Mais au XIXe siècle, la République française va essayer de trouver des héros comme ça, régionaux, à populariser dans les régions concernées pour essayer de faire le pont entre la région concernée et la France. Et du coup, la Troisième République va vraiment faire du gros lobbying pour réhabiliter l'image de Jeanne de Pentièvre parce que Jeanne de Pentièvre, c'était une figure de l'histoire bretonne mais qui en même temps avait le soutien du royaume de France. Et donc, dans une sorte de propagande pour réconcilier l'histoire de la Bretagne et l'histoire de la France, dans les écoles, la figure de Jeanne va être valorisée, va être apprise au petit écolier breton et à l'inverse, Jeanne de Flandre, elle incarnait l'ennemi, incarnait l'étranger. Et chose drôle, c'est qu'au début du XXe siècle, donc quand les mouvements indépendantistes bretons vont commencer à se structurer, ces mouvements vont au contraire réhabiliter Jeanne de Flandre pour justement s'opposer à l'histoire officielle prenée par Paris et la France et vont du coup faire passer Jeanne de Pentièvre en gros pour une vendue et faire passer Jeanne de Flandre pour une vraie héroïne bretonne qui avait à cœur l'intérêt de la région et qui justement s'est battue contre le maïsseur français. Donc c'était marrant quand même je ne savais pas du tout comme ça que l'histoire de la Bretagne a pu être manipulée selon les pouvoirs en place. Jeanne de Bretagne également ne va pas échapper à la récupération politique puisque à partir de la fin du XIXe mais surtout au début du XXe siècle on va la bretonniser. C'est vraiment au début du XXe siècle que se diffuse l'image de la duchesse en sabot alors que bien entendu qu'Anne de Bretagne n'a jamais dû porter des sabots de sa vie on l'imagine parlant breton alors que non Anne de Bretagne n'a jamais à mon avis non plus parlé breton de sa vie l'élite parlait le latin et le français enfin l'élite bretonne mais voilà les nationalistes bretons ont voulu régionaliser Anne de Bretagne effacer un petit peu la reine de France au profit de la duchesse qui s'est sacrifiée pour défendre les intérêts de sa région. Bah écoutez je vous propose d'arrêter là alors bien sûr j'aurais pu parler pendant des heures et des heures des duchesses de Bretagne mais je veux pas non plus que cette vidéo dure une plombe et soit comment dire une liste de duchesses j'espère déjà vous avoir dit l'essentiel vous avoir fait découvrir de nouvelles figures féminines et bah si si vous voulez en savoir plus bah je vous encourage vraiment à faire vos recherches et donc du coup cette conclusion est bien trop longue je vous souhaite de passer une super fin de semaine salut salut Sous-titrage ST' 501